Révélation. Boalem Boalem, l'homme qui murmure à l'oreille de Teboum. Il est totalement méconnu. Il n'y a presque aucune photo de lui. Une discrétion absolue qui lui permet aujourd'hui de devenir la nouvelle figure du pouvoir de l'ombre en Algérie. Mieux encore, Boalem Boalem est devenu la nouvelle boîte noire du régime. C'est l'oreille secrète du président Abdelmajid Teboum. Jouissant de la confiance absolue du chef de l'État, Boalem Boalem est devenu depuis le début de l'année 2020 un très influent décideur tissant les nouvelles intrigues du palais d'El Mouradia. Aujourd'hui, il alimente une énorme controverse et son influence jugée malsaine sur le palais présidentiel d'El Mouradia est au cœur d'une énorme enquête diligente et secrètement par la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, des CSA, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Boalem Boalem est nommé au palais présidentiel d'El Mouradia par décret présidentiel du 20 janvier 2020. Boalem Boalem a été nommé conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires. Un poste qui lui permet de se réunir régulièrement avec Abdelmajid Teboum. Cette proximité se renforcera de jour en jour au point où Boalem Boalem est devenu le conseiller le plus proche d'Abdelmajid Teboum. Et pour cause, ses rapports très détaillés, ses réflexions approfondies et sa connaissance de la machine judiciaire ont apporté un atout précieux à un Teboum affaibli au début de l'année 2020 par la perte de son parrain, celui qui lui avait permis de devenir réellement président de la République, le 12 décembre 2019, à savoir le défunt Ahmed Gaïd Salah, ex-puissant patron de l'institution militaire algérienne. Face à ses adversaires au sein du Serail et notamment des services de sécurité, comme un certain Wassini Bouahaza, l'ex-patron du renseignement intérieur, et d'autres généraux qui lui étaient entièrement hostiles pendant la campagne électorale des élections présidentielles, Teboum va beaucoup s'appuyer sur un cercle fermé de conseillers. Un cercle très restreint composé essentiellement de l'ancien directeur de l'Académie militaire inter-arme de Cherchel, Abdelaziz Medjaed, et de notre ami Boalem Boalem. Il faut dire que ce dernier n'est pas uniquement un ordinaire juriste, qui était conseillé à la Cour suprême, comme le croient de nombreux observateurs à Alger. Durant les années Boalem Boalem avait dirigé secrètement le fameux organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, TIC, créé le 8 octobre 2015. Boalem Boalem était le directeur général de cet organe stratégique et ô combien sensible. Cet organe est chargé de la surveillance préventive et de la veille électronique, qui comprend un service de surveillance électronique, un service de suivi, d'analyse et de coopération. Il dispose également d'un centre des opérations techniques et les antennes régionales sont rattachées à la direction. C'est l'organe qui surveille les télécommunications et le réseau Internet. Cet organe est doté aussi d'un service de suivi, d'analyse et de coopération, comprend un bureau de collecte et de centralisation de l'exploitation des informations, un bureau de prévention et de suivi, un bureau de communication et de coopération. Mais le plus important est dans les écoutes téléphoniques. En effet, cet organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, TIC, est doté d'un bureau des systèmes de surveillance téléphonique et un bureau des systèmes de géolocalisation et un autre bureau dédié à la surveillance des communications satellitaires. En clair, il est équipé d'un centre d'écoute hyper-moderne et dont les composantes ont été acquises par l'Algérie auprès de plusieurs puissances étrangères depuis 2014 jusqu'à 2016. Bouahalem Bouahalem était à la tête de cet organe très sensible lorsqu'il était placé sous l'égide du ministère de la Justice pendant les années Bouteflika. Ce poste confia à Bouahalem Bouahalem une énorme influence au sein du Serail. Saïd Bouteflika le contactait régulièrement pour lui demander de mettre sous écoute de nombreux hauts responsables du pays. Puis encore, Bouahalem Bouahalem se rendait régulièrement à El Mouradia pour rencontrer Saïd Bouteflika et d'autres caciques du clan présidentiel pour leur présenter des comptes rendus sur des missions de surveillance menées dans le plus grand des secrets. Très proche du clan présidentiel des Bouteflika, Bouahalem Bouahalem va, pourtant, survivre à la décapitation du régime Bouteflika par l'état-major de la N.P. sous le règne d'Ahmed Gaïd Salah. Comment est-ce possible ? Comme un certain Mohamed Rougab, l'ex-secrétaire particulier d'Abdelaziz Bouteflika, Bouahalem Bouahalem a senti le vent tourner et a fait le choix de collaborer activement et secrètement dès l'avènement des premiers troubles politiques au début de l'année 2019, avec le clan Gaïd Salah en leur fournissant des informations confidentielles sur les mouvements et conciliabules de Saïd Bouteflika. Des informations recoupées grâce aux équipements de l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, TIC. En juin 2019, le ministère de la Défense nationale récupère cet organe sensible grâce au décret présidentiel numéro 19-172 du 3 Chawal 1440 correspondant au 6 juin 2019. Classé établissement public à caractère administratif, organe présidé par Bouahalem Bouahalem a été placé sous l'autorité du ministère de la Défense nationale et son nouveau fonctionnement a été organisé autour d'un conseil d'orientation et une direction générale. Le conseil d'orientation est composé des représentants des ministères de la Défense nationale, de l'intérieur, de la justice et des télécommunications et est présidé par le ministre de la Défense nationale, à l'époque Ahmed Gaïd Salah, ou son représentant. Ce conseil a été chargé de délibérer sur la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux tiques et sur les questions de développement et de coopération avec les institutions et organismes nationaux concernés par les infractions liées aux tiques. L'organe sera essentiellement géré par le fameux général-major Abdelkader Lachékem, l'un des poids lourds du régime Gaïd Salah. Bouahalem Bouahalem a entretenu un rapport très cordial avec le patron du département des transmissions du ministère de la Défense nationale. Mieux encore, Bouahalem Bouahalem a bénéficié de la confiance du général d'armée, Ben Ali Ben Ali, le patron de la garde républicaine, l'homme qui avait pactisé à la dernière minute avec Ahmed Gaïd Salah pour déloger les Bouteflika. Fort de ce soutien, Bouahalem Bouahalem survivra à la purge menée à l'encontre du clan Bouteflika. Il occupera même un nouveau rôle, puisqu'il assistera le clan Gaïd Salah sur les questions juridiques et de nombreux dossiers liés aux télécommunications et surveillances de l'Internet. Nommé conseiller à la Cour suprême, Bouahalem Bouahalem continuera de graviter autour du pouvoir, jusqu'à l'arrivée de Tebboune au palais présidentiel d'El Mouradia. Tebboune s'intéresse au profil de Bouahalem Bouahalem après avoir entendu parler de son travail exceptionnel à la tête de l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. A ce sujet, plusieurs versions circulent sur le commencement de cette proximité entre Bouahalem Bouahalem et Abdelmajid et Tebboune. Au cours de ces investigations, Algéripar a pu confirmer que c'est Mohamed Rougab qui avait recommandé Bouahalem Bouahalem à Tebboune. Comme Rougab, l'épouse de Bouahalem Bouahalem est originaire de la Gouate. Les épouses de Rougab et Bouahalem Bouahalem étaient très proches de la famille Bouteflika et les deux dames se rendaient très régulièrement chez Adja El Mansouria, la maman d'Abdelaziz Bouahalem. Les épouses de Rougab et Bouahalem Bouahalem s'étaient donc pliées d'amitié depuis plusieurs années. Tebboune fait confiance aux recommandations de Rougab, l'un de ses soutiens les plus fidèles lors de la campagne électorale du 12 décembre 2019, et fait de Bouahalem Bouahalem l'un de ses plus proches collaborateurs. Entre janvier et avril dernier, Bouahalem Bouahalem fait un énorme progrès et devient le seul conseiller qui peut murmurer à l'oreille de Tebboune. Maintien de Belkacem Zegmati à la tête du ministère de la Justice, composition du gouvernement, fonctionnement de la commission Larraba pour l'élaboration de la nouvelle constitution, proposition de nouvelles lois pour durcir le code pénal contre les expressions des activistes du Irak sur Internet, libération de certaines figures du Irak et négociations dans les coulisses, avec des mouvements politiques ou personnalités nationales, bref, nous retrouvons Bouahalem Bouahalem sur tous les fronts, alors qu'au départ, il devait uniquement insister Tebboune sur les questions juridiques. Mieux encore, Bouahalem Bouahalem est présent dans presque toutes les visites de terrain et déplacement de Tebboune, et le conseiller se distingue amplement lors de la préparation des travaux des réunions du Haut Conseil de la Sécurité qui regroupe les responsables les plus importants des institutions sécuritaires du pays. Bouahalem Bouahalem prend ainsi une nouvelle dimension et nous rappelle un certain Mohamed Mugedem, l'ancien directeur de l'information à la présidence de la République, décédé en février 2018 à Nice en France en emportant avec lui tous ses secrets. Directeur de l'information sous Chadli Benvjudi déchargé de mission à la présidence entre 2004 et 2014, Mohamed Mugedem avait une influence qui dépassait de très loin ses attributions officielles. Au point que nombre de ministres, de diplomates, de wali, de hauts fonctionnaires lui sont redevables de leur poste. Il a fait et défait des carrières. Comme aujourd'hui un certain Bouahalem Bouahalem, Mohamed Mugedem était devenu de son vivant la boîte noire du régime algérien. Si cet homme avait parlé avant sa mort, les Algériens et Algériennes auraient pu comprendre de nombreux épisodes sombres de l'histoire contemporaine de leur pays. Reste à savoir enfin si la carrière de Bouahalem Bouahalem sera aussi riche et prestigieuse que celle de Mohamed Mugedem, car aujourd'hui il fait grincer des dents et une enquête a été secrètement diligentée à son encontre. Nous reviendrons sur les dessous de cette enquête dans notre prochaine deuxième partie consacrée au nouveau maître des intrigues du palais d'El Mouradia, Bouahalem Bouahalem. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.